Yoho Divancha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler des extraits des éditions Doki Doki mais avant je vais avoir une petite intro à te faire pour t'expliquer quelques petits trucs Aujourd'hui on va parler donc des mangas qui sont présents sur le catalogue Doki Doki donc leur premier catalogue qu'ils ont fait avec des extraits mais par contre à l'arrière en fait on nous montre les 9 titres qu'on retrouve du coup en extrait dans ce catalogue et en fait il y en a déjà 3 que je t'ai déjà présenté à savoir celui-ci, celui-là et celui-là et comme celui-ci existe aussi en format individuel je vais le garder pour une autre vidéo comme ça il y a une vidéo où je vais t'en présenter 4 et aujourd'hui du coup je vais t'en présenter 2, 3, 4, 5 donc ce qui permet à peu près d'équilibrer la vidéo donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes donc aujourd'hui on va parler de The Eminence in Shadow In the Land of Lidil Lidil, 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 Je ne sais même pas comment ça se prononce, je suis désolée Yes Say No Last Bost on va continuer avec Les Promeneuses de l'Apocalypse et on terminera avec Coffee Moon donc on attaque avec mon avis sur les titres qui sont disponibles sur le catalogue juste à savoir que je te le dis comme ça tu le sais on va commencer avec The Eminence in Shadow on a une double page présentation, ça c'est plutôt sympa avec la présentation même des... je croyais que c'était des personnages mais pas vraiment un animé très attendu dès le départ l'esthétique de Shadow Nana semble parfaitement adaptée à une adaptation en animé les amateurs du genre ne seront pas déçus car la diffusion de l'animé vient d'être annoncée pour octobre 2022 avec aux commandes le studio Nexus déjà connu pour leur travail avec l'animé Darwin's Game voilà, au cas où bref, toujours est-il, jute la phrase d'accroche il est prêt à tout pour devenir une éminence de l'ombre mais les plus gros mensonges vont le rattraper Sid est un garçon qui rêve de faire son entrée dans le club ultra restreint des éminences de l'ombre des personnages mystérieux qui influent le cours des événements depuis les coulisses et qui possèdent d'incroyables pouvoirs lorsqu'il est propulsé dans un monde parallèle à la suite d'un accident il décide de tirer profit de ce nouveau départ et d'échafauder de toute pièce une histoire dont il s'attribue en secret le rôle principal d'une future éminence de l'ombre il va même jusqu'à recruter des agents parmi les jeunes filles de son entourage et les abreuves de mensonges pour s'assurer à la coopération voilà bref, donc en ce qui concerne la qualité de dessin je la trouve plutôt sympathique elle est assez fun surtout sur les premières pages après elle est vraiment très très belle je trouve au niveau de la qualité de dessin voilà, j'ai vraiment apprécié la qualité de dessin après en ce qui concerne le manga il faut savoir que c'est une isekai et je commence vraiment à saturer des isekai et honnêtement là en ce qui concerne ce titre ça ne m'a pas transcendé, ça ne m'a pas du tout donné envie de m'y intéresser je trouve que c'est du réchauffer le gars qui veut absolument diriger le monde même si là on voit clairement au tout début qu'il veut tellement en fait dominer le monde déjà avant de passer dans ce nouveau monde qui ressemble à une brute très clairement il fait deux tonnes de sport il fait deux tonnes de cours et tout ça pour être le meilleur, le plus colossal et tout ça et en fait il va mourir de façon ridicule une fois de plus avec un camion, on la connait celle-là et donc du coup, ben voilà ça ne m'a pas transcendé du tout et c'est absolument pas ce que j'ai envie de lire et puis en plus, comme par exemple on se retrouve aussi avec une page avec une jeune fille directement toute nue donc je pense qu'on va tomber aussi sur ce genre de contenu parce que très clairement elle est dans une sorte de cage et qu'est-ce qui fait qu'elle a besoin d'être à poil au lieu d'être habillée voilà, ça c'est quelque chose qui me dépasse un petit peu donc ce n'est absolument pas pour moi donc je passe mon tour ensuite on va passer à In the Land of Lidl Lidl, je ne sais pas du tout comment ça se prononce bref, réincarné 200 ans plus tard dans un monde virtuel de Lidl ah, Lidl je pense qu'il faudrait que ça se prononce comme ça c'est un moment où tout seul je prononce d'une bonne façon peut-être donc en ce qui concerne les informations sur le manga le tome 2 est sorti en mars le tome 3 est sorti en mai le tome 4 sortira en août et la série est toujours en cours il est au prix de 7,50€ l'un a vraiment des informations l'autre on n'avait pas après avoir perdu la vie à la suite d'un terrible accident Keina Kagami se réveille dans le corps d'une haute F du nom de Saiyan Kaina Kaina peut-être je... voilà ce n'est d'autre que le personnage qu'elle s'était créé sur Lidl un jeu de rôle en réalité virtuelle auquel elle était souvent connectée mais il semble que 200 ans se soient écoulés depuis l'époque où elle jouait sa première enquête consiste donc à comprendre ce qui s'est passé durant toutes ces années et elle n'est pas au bout de ses surprises voilà et à savoir que du coup il va y avoir un animé sur le site de Crunchyroll pourquoi je ne suis pas en orange aujourd'hui ? j'ai loupé le truc bon toujours est-il donc en ce qui concerne la qualité du dessin je te dirais juste qu'elle est magnifique elle est très belle il y a des détails de dingue sur certaines pages on est vraiment sur une qualité de dessin de ouf et ça je suis appréciée j'ai préféré largement la qualité de dessin pour Lidl plutôt que l'autre The Eminence au niveau des notes je dirais The Eminence 7,5 et Lidl je dirais plus 9 tu vois et encore là je n'ai pas tout revu au niveau des pages mais ouais je dirais 9 et donc du coup j'ai vraiment apprécié ce que j'ai lu j'aime bien aussi les isekai quand c'est une réincarnation comme ça dans un jeu vidéo c'est quelque chose que j'apprécie souvent c'est en plus des MMORPG c'est quelque chose que j'apprécie aussi au niveau des jeux donc du coup bah voilà personnellement ça m'a plutôt plu et ça m'a plutôt bien convaincue donc est-ce que j'achète ou pas cette fois-ci la réponse est oui par contre il va falloir que je le mette dans ma liste pour le calendrier l'avant de Noël et donc on essaye on essaye de les trouver en occasion voilà ensuite on va continuer donc du coup avec Yes Say No Last Bost alors lui ce qui est bien c'est que comme ils font par contre désolé d'okidoki juste je vous fais la remarque une page vous mettez la présentation vous mettez même les mots-clés avec les dates de sortie etc ça c'est trop cool mais le truc d'avant il n'y avait pas les mots-clés ah si Issekai Feel Good Nature et O peut-être mais l'autre titre il y a une double présentation un peu spéciale tu n'as pas du tout et j'ai bien vérifié il n'y a pas du tout les mots-clés etc et on n'a même pas les dates de sortie des volumes faites un truc cohérent donc là on va être avec Issekai Combat Badass et Elle Noire voilà le tome 2 alors le tome 1 est sorti 6 juillet le tome 2 sortira en septembre le tome 3 sortira en novembre comme ça tu as aussi des infos et là aussi ce que j'ai eu du mal un peu c'est me dire en fait les mangués ils n'ont aucune originalité parce que là aussi on parle de réincarnation et de 200 ans plus tard ils aiment bien les 200 ans non 100 ans 300 150 non 200 ans et ça c'était mon ventre si jamais vous l'avez entendu alors la despote aux ailes noires est de retour dans la partie oui ça aussi c'est un truc de jeu vidéo si je ne dis pas de bêtises oui c'est ça donc après une super finale j'ai atteint le sommet dans le célèbre jeu en ligne S-Gate Online mon personnage s'appelle le Lufama fa voilà on s'en fout une femme redoutée pour sa puissance et sa férocité malheureusement j'ai été vaincue par l'union des 7 héros mais depuis un événement inattendu et survenu j'ai été invoquée dans le jeu vidéo et je suis devenue le personnage 200 ans plus tard pire depuis mon absence le monde n'est plus que chaos à cause de l'extraction de mes sbires et des monstres qui déferlent je compte bien y remettre de l'ordre même si je dois déployer les grands moyens grand succès au Japon de ce que soit en manga ou en roman sa forme origine Yasei no Last Boss est reconnu pour sa qualité et son intrigue et ses scènes d'action en haute volée le must un must pour les amateurs de isekai alors la qualité de dessin j'ai trouvé sympa mais pas ouf très clairement je lui mets un 5 voilà après c'est aussi mon avis personnel on est d'accord et honnêtement de ce que j'ai lu j'ai trouvé ça sympa mais ça ne m'a pas du tout transcendé j'ai trouvé ça assez ennuyeux alors autant on est dans le même principe en fait que du coup l'idyle mais Yasei je n'ai pas du tout accroché il y a eu un truc qui a fait que je n'ai pas accroché en plus la qualité de dessin un 5 voilà alors après je le redis au cas où mais un de mes mangas préférés a une qualité de dessin mais alors à chier désolé du terme mais il faut vraiment dire appeler un chat un chat et pourtant ben voilà donc la qualité de dessin ce n'est pas ça qui va faire la note mais c'est vrai que quand la qualité de dessin ne me plaît pas et qu'en plus ce titre ne m'intéresse pas des masses voilà là honnêtement je suis sur un bof voilà c'est bof l'autre c'était flop mémorable par contre The Eminence et flop mémorable là on est sur un bof ça ne m'a créé en fait aucune émotion très clairement donc voilà pour celui-ci je passerai mon tour mais après voilà vous faites comme vous voulez et puis c'est je regardais mais il y a un truc où ils te disent faites le plein de mangue d'okidoki ils te mettent les images de titres qui vont sortir prochainement et les croient mais tu ne sais pas en fait sur quelle date est-ce que c'est toutes les sorties pour la fin de l'année est-ce que c'est autre chose tu ne sais pas trop alors oui j'ai la même tenue tout simplement parce qu'en fait la première partie je l'ai filmée ce matin et là il est 14h36 précisément et en fait entre midi et deux je me suis dit et si tu lisais les deux extraits comme ça ça permet que tu aies directement fini ta vidéo et puis je pourrais faire donc du coup la suivante le plus rapidement possible donc il me restait la promeneuse de l'apocalypse et Kofi Moon pour ce qui est les promeneuses de l'apocalypse donc on est dans le genre Japon post-apocalyptique et tourisme ça j'ai bien aimé idée le monde est anéanti partons le visiter à moto elles visitent les endroits les plus célèbres du Japon avec leur moto tout terrain admirez le mont Fuji depuis Akone pêchez sur le pont de la baie de Yokohama sans oublier d'aller à Tokyo Bright Night Stai 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 voilà je te mets à côté de moi voilà le voyage qui attend nos deux jeunes filles à moto hélas le monde s'est effondré donc ça c'est le résumé et le texte d'accroche malgré le contexte post-apocalyptique je n'ai pas à le dire les promeneuses de l'apocalypse est une véritable bouffée d'air frais dans le paysage manga actuel les deux héroïnes ne se départisent je ne savais même pas que ce mot existait jamais de leur bonne humeur alors qu'elles parcourent un Japon ravagé où les animaux sauvages ont pris possession des villes partaient avec elles pour une visite touristique inoubliable du Japon où les surprises ne manquent pas donc le tome 1 est sorti le truc s'est refermé sur moi le tome 1 est sorti donc le 6 juillet le tome 2 sortira en septembre et je pense du coup que je te le présenterai sûrement en septembre voire début octobre parce que comme c'est post-apocalyptique je me dis qu'il y a dû avoir pas forcément une invasion de zombies mais quelque chose donc ça peut être dans le bon thème après ça peut être aussi fin septembre ça dépendra aussi la date de sortie officielle du tome 2 mais ça peut être aussi fin septembre pour se mettre dans le mood automnal etc donc vraiment j'ai eu juste un giga coup de coeur la qualité de dessin est juste de ouf l'idée est géniale parce que franchement ça n'a jamais été fait ou alors ça a été fait je ne l'ai peut-être pas lu mais j'aime trop l'idée attends donc je disais vraiment je trouve l'idée géniale je n'ai jamais vu ça ou alors peut-être déjà lu une fois comme ça mais c'est tout une seule fois et pas un million fois comme certains isekai ou des trucs comme ça où tu as vraiment l'idée de base qui est recyclée à mort donc là j'ai vraiment eu un giga coup de coeur sur ce titre et je sais je n'aime pas dire giga coup de coeur de base on va dire gros ou méga parce que je n'aime pas dire giga quand c'est juste un extrait ou un tome 1 donc voilà mais ça m'a grave emballée et j'ai très 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 hâte de le lire donc je n'ai pas lu par contre 300 jours avec toi parce que du coup il sera pour la prochaine vidéo et donc pour Coffee Moon coffee moon donc c'est book temporel mystère et dystopie donc je pense qu'il peut être dans le hurlement dans les bois pour le Halloween manga challenge parce que book temporel c'est du fantastique donc voilà donc pour ce qui est de la phrase accroche des jeunes filles enfin elles sont deux je pense se battent pour briser le cycle du temps et connaître enfin un lendemain Pieta je suppose est une jeune fille qui vit une existence ordinaire dans un monde arrosé en permanence par une pluie noire tous les jours il pleut tous les jours elle se rend à son école en empruntant le même chemin tous les jours elle discute avec son amie Danae dans une routine et ce quotidien immuable Pieta est heureuse ce jour là comme d'habitude elle s'attend à discuter joyeusement elle s'attend à discuter joyeusement avec Danae mais Coffee Monde c'est une ambiance unique et hypnotique magnifique posée par le graphiste de Mochito Bota laissez-vous happer par cette boucle temporelle aux sublimes pages qui suivent vous tomberez probablement amoureux comme de ce manga tomberez seulement amoureux comme nous de ce manga pardon qui Cerise au logato sera publié en grand format et donc qui sort le tome 1 le 5 octobre c'est pour ça qu'il était marqué même avant première etc donc en ce qui concerne ce manga on suit les aventures de Pieta qui est une jeune fille qui est habituée du coup à revivre une journée en particulier c'est en plus le jour de son anniversaire et elle s'est habituée en fait tout simplement à ce que tous les jours elle se prenne l'appui tous les jours elle va s'asseoir sur un banc et il y aura la bain de dire sur sa jupe tous les jours son parappui va s'envoler etc etc et donc du coup finalement elle finit par partir à l'école avec un parappui qui est pliable et qui donc évite qu'il s'envole que si que là et donc voilà elle est habituée parce que ça fait apparemment un petit moment déjà qu'elle est bloquée dans cette spirale temporelle et on va découvrir qu'il va se passer quelque chose juste à la fin de l'estré où on va voir sa copine d'Anaé et on va comprendre qu'il s'est passé quelques petits trucs qui n'allaient pas et c'est là que l'aventure commence pour ce qui est de ce manga honnêtement j'ai trouvé ça sympa mais je ne suis pas trop fan des boucles temporelles ce n'est pas du tout un truc que j'apprécie particulièrement et je dois avouer que ni le dessin ni le peu qu'on nous présente à chaque fois avec les éditions Noki Doki parce qu'ils font vraiment des extraits je trouve minuscules ce qui est dommage personnellement ça n'a pas suffit à m'emballer et à me donner envie donc pour ce qui est de ce deuxième titre par contre je passe mon tour donc on va faire un petit récap par rapport à tout ce qu'il y a sur le catalogue comme ça ça fait un récap aussi de la précédente vidéo on a The Eminence in Shadow je passe In the Land of Lidil je prends Le Prince Alchimiste je passe Yasei No Last Boast je passe Apparei Ranman ça ça reste à voir et comme il y a un animé je vais d'abord tenter l'animé Chat de Yakuza je passe Les promeneuses de l'apocalypse je prends 300 jours avec toi donc ça sera à voir pour la prochaine vidéo et Coffee Moon je passe donc en fait à chaque fois sur les lignes c'est drôle c'est qu'à chaque fois sur les lignes de 3 il y en a un seul que je prends et les deux autres je passe et ils sont pas mis dans le bon ordre mais voilà donc bon après il y a du coup 300 jours que je n'ai pas lu mais voilà donc voilà un petit bilan de cette vidéo j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas comme d'hab je t'invite à liker, commenter ou partager la vidéo n'hésite pas à me dire toi quels sont les titres en rapport avec les résumés etc qui t'intéressent le plus et ceux qui t'intéressent au moins n'hésite pas à me dire du coup dans les 3 que j'ai sélectionné s'il y en a un où tu veux un avis en particulier et peut-être éventuellement en premier je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure ma précédente vidéo d'Oki Doki donc avec les extraits la playlist ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux et le compte Vinted dans la barre d'infos le lien vers plus d'informations sur les mangas des résumés enfin les résumés nous nous serons dans dans la barre d'infos tu as donc les liens vers les autres mangas l'information au long du goût de la prochaine vidéo extrait manga d'Oki Doki des codes promo pour pas mal de sites ainsi que les liens vers mes autres réseaux sociaux sur ce à bientôt